Bonjour, ce didacticiel est consacré au moteur de statistique du logiciel SPIP. Pour mieux illustrer mes propos et présenter cette fonctionnalité en grandeur réelle, j'ai utilisé le site amatmatériothèque.fr dont je remercie ici les administrateurs de leur participation. Le site Amat Matériothèque contient un grand nombre de contenus éditoriaux, notamment des articles. Connaître l'évolution des visites d'un site, c'est savoir quels sont les contenus les plus attractifs pour les visiteurs. Cela se fait grâce à cette fonctionnalité à laquelle on accède via l'item de menu Activités. Cette partie est constituée de nombreux graphiques qui permettent de suivre l'activité du site. Les histogrammes représentent le nombre de visites pour un jour ou un mois donné. La courbe bleue décrit la moyenne des visites pour le même laps de temps. Dans le premier graphique, on peut voir le nombre de visites par jour avec des valeurs moyennes, minimales et maximales. La popularité du site est calculée à partir d'un algorithme spipien sur lequel nous reviendrons dans un instant. On peut également avoir des statistiques par mois. Ici, on peut observer que la progression du site est lente et constante, à part le mois de novembre 2014, date à laquelle un événement d'ampleur a été créé. C'est un site professionnel qui propose des services gratuits et payants et un public en rapport. Le site propose des informations spécifiques pour un public restreint. Ces statistiques sont basées sur un échantillon assez petit, mais qui représentent de façon cohérente le public auquel l'équipe éditoriale du site AMAT est confrontée. C'est une chose importante à vérifier. Confrontez la réalité aux statistiques qu'un logiciel, quel qu'il soit, vous fournit. Si ces données ne sont pas compatibles, il y a donc un problème à résoudre. Les loops positives et négatives permettent d'agrandir ou au contraire de diminuer l'échelle de représentation. Le survol sur chaque histogramme montre le nombre de visites pour un jour ou un mois donné. Un point intéressant, on peut exporter dans un tableur les données brutes au format CSV, ce qui rend possible une analyse plus fine. Lorsqu'on descend dans la page, les articles sont classés par ordre de popularité. Lorsqu'on clique sur l'un d'entre eux, on a directement accès aux mêmes courbes, mais limitées pour l'article en question. A gauche, les articles les plus visités récemment et à droite, depuis le début du site. Le fait que l'article adhéré reste en première position depuis sa création est une bonne nouvelle. Mais à quoi correspond la popularité des articles ? C'est un calcul complexe qui fait intervenir de nombreux paramètres et qui permet de prédire sur un laps de temps assez long le nombre de visites qu'un article recevra s'il continue sur sa lancée. C'est-à-dire s'il devient de plus en plus populaire, si son nombre de visites reste constant ou si encore il est de moins en moins populaire. Parlons maintenant des liens entrants. Il s'agit des moyens par lesquels un visiteur arrive sur le site internet. Les personnes qui accèdent au site directement via Google ne sont pas si importantes que cela. Le nombre des autres moyens d'entrée des visiteurs, souvent des sites prescripteurs, sont eux aussi relativement importants. Google n'est pas un excellent prescripteur ici. Ce n'est pas qu'il est mal référencé, certes il pourrait mieux l'être. Mais c'est plutôt un site dédié aux professionnels qui utilisent d'autres moyens pour arriver ici. Les prescripteurs professionnels sont donc de bons moyens de publicité pour Amat. On devrait probablement améliorer la visibilité du site dans Google, ne serait-ce que pour favoriser le partage des fiches au travers de réseaux sociaux. A nouveau, je tente de montrer ici que les statistiques représentent une source d'informations fiables, mais qu'il est intéressant de savoir lire pour pouvoir en tirer quelque chose. Le troisième onglet représente la popularité des articles selon les contenus, mais avec une vision synthétique différente. Comme SPIP organise les contenus par rubrique, on peut considérer que ces dernières ont un contenu cohérent, de même que pour les sous-rubriques. En survolant les barres horizontales du curseur de la souris, on peut voir la subdivision des rubriques et leur popularité. Dans ce site, ce sont clairement les matériaux qui ont la meilleure cote, ce qui est logique puisqu'il est payant pour proposer des informations complètes à propos des dix matériaux. Notez qu'une petite popularité en anglais, le site est multilingue, laisse à penser qu'on pourrait améliorer cette popularité en ajoutant des contenus anglophones. Ce que confirme le dernier onglet. Moins de 10% des entrées dans le site se font en consultant la langue anglaise, mais il serait sûrement intéressant de favoriser cette tendance, surtout lorsqu'on la compare avec les données depuis le début du site. Il y a une petite augmentation des visiteurs de langue anglaise du double. Comme vous le voyez, le moteur de statistics PIP est assez performant pour faire une petite analyse. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez utiliser le site Google Analytics et un plugin de SEO ou encore utiliser PeeWik, un logiciel de statistique open source qui permet d'obtenir des informations similaires. Je vous remercie de votre attention.